salut à tous c'est adrien d aujourd'hui dimanche 1er janvier 2017 je vais faire une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée dans un commentaire c'est installer calculate linux voilà donc je fais une petite vidéo de présentation de l'installation est ce que moi je conseille pour installer calculate linux ce que je vous montre là c'est pas c'est c'est pas la meilleure façon de faire c'est une façon de faire c'est celle que moi je recommanderais à titre personnel mais je dis pas que c'est ça qu'il faut faire donc là quand vous démarrez sur l'image iso de calculate linux ou que vous démarrez sur la clé usb que vous venez de graver ou le cd vous arrivez là dessus et par défaut donc vous avez ce menu là qui s'affiche avec le menu f2 ou là vous choisissez votre langue et votre agencement de clavier donc moi dans mon cas c'est français france bien sûr vous faites en fonction de ce que de ce que vous faites et d'où vous êtes ensuite avec f3 vous pouvez choisir là le pilote vidéo donc par défaut auto c'est très bien mais si jamais vous rencontrez un souci vous pouvez choisir et forcer manuellement le pilote amd amd gpu nouveau intel nvidia et dans le pire des cas générique faisant donc par défaut c'est très bien avec f4 vous pouvez choisir de désactiver plus audio et d'utiliser que alsa pour la gestion du son donc ça c'est une nouveauté de calculate 17 et avec f5 vous avez une autre notre possibilité de paramétrer les options au niveau du noyau voilà donc là je fais entrer pour valider et commencer à démarrer bien sûr vous pouvez vous pouvez utiliser n'importe quelle image iso de calculate linux ici j'ai pris calculate linux desktop maté en version 17 sachez que sur la version kde la version xfce la version cinnamon et lxqt cinnamon et lxqt étant des versions encore en stade entre guillemets de développement elles sont pas vraiment officiel mais c'est pas grave vous avez l'outil d'installation graphique il ya un outil d'installation en ligne de commande également je voulais que je vous fasse un tuto dessus je vous en ferai un mais c'est pas le centre d'intérêt de la vidéo donc au niveau de l'installateur de calculate linux on a un mode d'auto partitionnement mais ce mode d'auto partitionnement honnêtement je l'aime pas je préfère partitionner à la main donc je vais vous montrer ici comment on partitionne donc si vous êtes en uefi je fais ce cas là en premier je fais juste ce cas là en premier parce que c'est pas ce que je vais vous montrer dans la vidéo si vous êtes en uefi vous faites une table de partition gpt vous faites une partition ici de 512 méga en fat 32 après moi ce que je vous conseille je vous une partition de votre choix et si vous avez envie ou pas swap donc là j'en fais une de deux gigas sachez que si vous voulez utiliser le mode d'hibernation l'hibernation la mise en veille prolongée vous faites un swap aussi grand que la ram si vous utilisez pas ça je vous conseille quand même une petite partition swap de 1 ou 2 gigas de manière à ce que la machine ne bloque pas complètement si jamais vous avez plus du tout de mémoire ram et ici ça fait 13,2 giga mais c'est pas ça qu'il faut regarder c'est c'est vraiment le contenu c'est le reste le reste ce sera pour paume c'est le reste c'est pas les 13 gigas je sais qu'il y en a qui vont me dire pourquoi tu mets que 13 giga ohm non je n'ai pas 13 giga ohm c'est le reste alors pourquoi je vous dis de mettre 30 giga pour la partition route sachant que la plupart des distributions avec 20 on s'en sort et bien parce que parce que je viens de mettre une console derrière mais elle n'est pas apparue console parce que voilà ici je vous montre comment ça se présente sur ma machine ici on a la partition var calculate moi elle est séparée elle fait 30 giga et vous voyez j'utilise 7,6 giga parce qu'en fait dans cette partition on va avoir toutes les archives téléchargées tout ce qui concerne la compilation si jamais il ya de la compilation vous faites de la compilation dans des logiciels et c'est là dedans qu'il ya tous les paramètres de calculer linux donc ça a tendance à grossir un peu ici voyez ma partition racine elle est pleine à 14 giga bon après j'ai pas mal de choses d'installer j'ai pas mal de logiciels voyez j'ai tout quand même tout ça comme logiciel j'ai deux trois bricoles en plus donc ça prend de la place c'est pour ça que je vous dis bon 14 plus 7 20 giga c'est limite 30 gigas c'est bien soit vous faites 30 gigas soit vous pouvez faire 20 gigas de partition route et puis 20 gigas de partition var calculate mais bon pour que ce soit plus simple je vous conseille un partitionnement comme ça ici dans le cas de UEFI il faudra bien penser à mettre donc là je vais appliquer le partitionnement dans le cas de UEFI il faudra ici faire un clic droit et gérer les drapeaux et cocher esp et boot voilà et il faudra monter cette partition sur il faudra la monter sur sur euh slash boot on va essayer d'écrire comme ça waouh c'est pas mal slash EFI E F I ouais c'est pas mal il faudra la monter sur slash boot slash EFI donc là c'est pas le but de la manoeuvre je vais vous montrer comment on fait en mode bios donc vous faites une table de partition et et là on fait la même donc ma partition route de 30 giga mon swap de 2 giga ici en swap ajouter et home pour le reste sachez que vous n'êtes pas obligé de mettre les systèmes de fichiers là puisque l'outil calculate va reformater si besoin au format adéquat donc maintenant on lance l'outil calculate installer calculate linux notez bien que c'est du simple clic qu'il faut faire pour lancer là par défaut c'est le simple clic qui est actif à noter que si jamais vous avez besoin d'aide vous pouvez lancer xchat ici donc dans la version maté et xfce il y a xchat dans la version kde il y a conversation et si vous avez choisi un démarrage en enfin français en langue français automatiquement vous allez rejoindre le canal oui on s'appelle guest vbfr et on va rejoindre automatiquement le canal calculate fr où vous me trouvez je suis là et vous pouvez demander de l'aide vous pouvez passer nous dire un petit coucou voilà et moi je suis là je suis là tout le temps donc je vous répondrai voilà comme ça donc je suis là bien sûr je suis connecté à 24 mais je suis pas forcément h24 devant mon écran j'ai une vie à côté je bosse à côté donc ne vous attendez pas une réponse dans la minute forcément mais il y aura bien d'autres personnes qui pourront vous aider si jamais vous posez une question il n'y a pas de problème donc là dans la langue et locale vous choisissez donc votre langue et votre disposition de clavier et le fuseau horaire donc ça ça se sélectionne automatiquement avec ce qu'on a mis au démarrage donc c'est parfait ici l'onglet distribution on va faire suivant directement je vous explique vite rapidement c'est si vous faites une clé usb multiboot ou si vous si vous avez des serveurs calculate directory serveur vous pouvez installer à distance par le réseau plusieurs éditions calculer linux donc là évidemment on aurait plusieurs choix dans la liste mais là c'est pas notre cas et ne me demandez pas de tuto là dessus c'est quelque chose que je n'ai pas encore regardé et comment faire je ne sais pas comment on fait donc là on fait suivant ici on organise l'espace 10 donc là on va utiliser les partitions existantes pour info l'auto partition il fait ça il fait ça donc il fait une partition swap il prévoit une partition pour la mise à jour il partisse il prévoit une partition pour voir calculate il va monter le slash home dans slash voir calculate c'est pour ça il faut de la place il va utiliser éventuellement uefi si on est dans le cas d'ufi on peut cocher ou non l'utilisation de lvm et là on choisit sa table de partition on peut mettre une taille précise pour la partition route sachez que si vous mettez la partition pour la mise à jour il va faire une partition de la même taille que la partition route honnêtement je sais pas à quoi ça sert donc voilà on passe ça sous silence et là vous pouvez mettre une taille pour la partition swap donc vu que moi c'est pas mon cas hop j'efface les paramètres avancés et je vais utiliser les partitions existantes là faites le petit plus vous mettez vos partitions avec vos systèmes de fichiers donc là sda1 sda2 pour le swap voilà et puis sda3 pour le home donc bien sûr si vous êtes en uefi vous mettez bootefi ici sur la petite partition fat32 que je vous ai montré tout à l'heure et sur la petite partition fat32 vous mettez ici uefi comme système de fichiers donc là le home on peut mettre xt4 si vous êtes fan du xfs riser fs btrfs ou ce que vous voulez vous pouvez mettre pas de problème ici dans les réglages avancés on peut utiliser ou non 8 des on peut choisir un disque à si on a plusieurs disques pour booter dessus on peut cocher celui de notre choix dans le cas de lui et fille on peut cocher ou dans la case uefi par défaut il fait tout ça comme un grand il install group sur le premier disque détecté et vous pouvez même choisir un ordonnanceur d'entrée et sortie si vous voulez personnaliser que vous y connaissez là dedans vous pouvez le faire ce n'est pas mon cas donc je n'y touche pas et on fait suivant là on arrive à la partie paramètres réseau donc là vous pouvez choisir de le réseau network manager ou open rc avec network manager vous aurez l'accès à ces petits aplettes là ce qui sera pas le cas avec open rc mais open rc c'est c'est lui qui gère le réseau sous gène tout c'est le service open rc qui gère le réseau donc network manager c'est très bien notamment pour ça pour avoir le les petits aplettes c'est pas mal vous pouvez configurer votre interface réseau ici donc soit mettre une ip hop voilà votre masque ou laisser dhcp donc pour les utilisateurs classique comme vous êtes dhcp c'est très très bien c'est votre box qui vous donne votre adresse ip c'est le cas le plus courant ici vous pouvez mettre un nom d'autre si vous voulez pas que votre distribution s'appelle calculate linux mais enfin calculate vous voulez appeler adrien vm ou ce que vous voulez mettez ce que vous voulez là on peut gérer on peut configurer un serveur ntp pour gérer l'horloge par le réseau et on a accès à des petites options avancées si vous voulez rejoindre un domaine rechercher sur un domaine aussi si vous avez mis une adresse ip fixe ben vous mettez vos votre routeur votre passerelle et compagnie donc là on fait suivant on arrive à la partie utilisateurs donc là vous cliquez pour mettre votre mot de passe route favori voilà ensuite là vous avez les utilisateurs donc par défaut c'est guest mais vous pouvez mettre vous par exemple j'écris un utilisateur adrien avec le mot de passe qui va bien voilà bien sûr ici vous pouvez faire un petit plus et puis l'ajouter cet utilisateur dans différents groupes ou retirer des groupes et puis vous pouvez vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs mais là c'est implanté tiens je sais pas ce qui m'a fait le truc alors sachez que si l'installateur plante ce qui est le cas là c'est la première fois que ça m'arrive et que vous refaites suivant suivant il garde vos choix est ce que vous aviez déjà mis donc il n'y a pas tout à recommencer alors hop je vais remettre mon mot de route ici j'avais mon adrien alors attendez parce que si jamais on fait la vidéo qu'on se rend compte qu'on ne peut pas ajouter un autre utilisateur ce sera un voici bon je sais pas ce qui s'est passé sinon j'aurais remonté le bug mais on peut faire un autre utilisateur je pars moi par exemple henri je pars c'est le nom qui me vient comme ça peut ajouter henri à divers groupes ce que vous voulez tous aucun voilà par exemple users plume dev donc là vous pouvez prendre ce que vous voulez ils sont triés un peu bizarrement vidéo si on veut faire un autre admin adm will pour la commande sudo éventuellement audio cd rom usb users portage games scanner et puis voilà pour faire lp admins il veut gérer les imprimantes comptables si veut faire tout ça voilà puis vous pouvez mettre un mot de passe pour henri évidemment voilà ici vous pouvez choisir un auto login donc par défaut l'écran ici se rafraîchit pas donc fait de suivant et vous faites précédent et là vous avez les noms qui vont s'afficher correctement c'est un petit bug je vais essayer de voir pour demander la correction et ici vous avez la possibilité de chiffrer les profits utilisateurs donc il y avait un petit bug dans cette fonctionnalité là mais ça a été résolu dans la version 17 là vous faites suivant là vous pouvez choisir votre système de son pulse audio ou alza si vous voulez pas de pulse audio vous mettez alza pulse audio c'est très bien et dans le cas où vous choisissez alza vous pouvez choisir la carte sont par défaut si vous en avez plusieurs voilà donc là on va laisser pulse audio ici on arrive à la partie graphisme donc graphisme soit vous pouvez forcer un truc soit vous laissez détection automatique par exorgue dans la plupart des cas ça marche bien vous pouvez activer le composite la résolution d'écran vous pouvez la forcer donc là ici c'est normalement c'est autodétecté quand on installe une calculer là je l'ai fait récemment sur mon vieux portable qui a dix ans qui est en 1440 par 900 la résolution d'écran est bien détecté le frame buffer le frame buffer c'est ça ok c'est la console et puis terminal grub ben soit vous l'avez en graphique soit vous le mettez en console donc soit vous avez un grub coloré soit vous avez un grub texte voilà donc on va laisser xg fx terme c'est plus joli ensuite on arrive à la partie mise à jour donc là si vous voulez après installation que les mises à jour se vérifient automatiquement vous cochez là si vous voulez faire du ménage vous pouvez cocher ici pour supprimer les archives logiciel obsolète et ici actualiser les autres overlays si jamais vous avez des dépôts additionnels que vous voulez mettre sur votre calculate et ici vous avez une intervalle un intervalle l'intervalle de vérification de mise à jour chaque jour toutes les douze heures toutes les six heures 24 heures donc là on va laisser par défaut et enfin on arrive à l'écran procédé à l'installation donc ici vous affichez le récap et vous avez tout ce que vous avez renseigné juste avant donc france et france il récap donc la distribution qu'il installe on utilise les parties seront existantes ce qu'il va faire s'il formate ou non voilà chargeur d'amorçage il va bien l'installer sur sda il va utiliser uid gestionnaire network manager bref voilà tout ce qu'on a mis tout à l'heure donc vous pouvez contrôler et si vous êtes ok run et l'installation se boule donc là ce que je fais moi je m'en pose le vidéo et je reviens quand l'installation c'est terminé comme ça ça vous évite de patienter en regardant une barre défiler de gauche à droite voilà donc on arrive à la fin de l'installation faites comme vous avez pu voir l'outil une fois lancé formate les partitions il désarchive l'image système en gros il décompacte l'image iso sur le disque et après il copie les modèles calculate linux template vers le nouveau système installé image jour la config donc avec tous les paramétrages graphiques sont tout ça il configure le grub il crée les utilisateurs il prépare le système au redémarrage il démonte tous les volumes et on est prêt à redémarrer donc c'est ce qu'on va faire donc là hop j'ai juste ici retirer le cd voilà hop j'en reviens ici donc là cette fois ci la calculate linux maté est installé vous avez vu donc ça c'est le grub graphique et la distribution charge donc le premier démarrage il est plus long pour la simple et bonne raison c'est qu'au premier démarrage il y a le service calculate qui se met en route et ce service il a pour but de créer les clés fcsh de créer les certificats pour la calculate console et tous les petits outils qui vont bien c'est pour ça que le premier démarrage de la calculate linux est plus long que les autres une fois que c'est fait on va arriver sur l'écran de connexion donc ici l'idm j'ai bien mon utilisateur adrien henry que j'écris voilà voilà et voilà et donc c'est installé et voilà système voilà la calculate elle est là elle est fonctionnelle voilà avec moins de 500 mégas de ram en 64 bits pour mater en tout cas j'espère que ce petit tutoriel vous aura plus 1 je coupe la machine virtuelle parce que c'est terminé et oui c'est installé donc c'est terminé et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 1 allez ciao